Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon retour dans cette vidéo de motivation vie de maman. Là nous sommes le matin, tout le monde est déjà réveillé. Ma fille elle a posé la table du petit-déj et on attendait que l'eau chauffe pour que je mette dans le thermos. Et je viens leur verser ça dans les tasses. Après qu'elle ait composé leur petit-déjeuner bien sûr. Et je leur ai mis les petits pains au lait pour leur petit-déjeuner. A la cuisine j'avais déjà fait les fruits de pomme et omelette sur lesquels je devais ajouter un fruit. Et là c'était l'orange. Donc c'est de ça qu'était constitué leur goûter pour l'école. J'ai donc chargé dans leur gamelle. J'essaye de ne pas trop charger leur gamelle au risque de les fatiguer. Je mets la quantité suffisante pour les ténis éveillés durant la journée d'école. Et aussi je fais l'effort de ne pas choisir les aliments qui sont fatigants. Je ne mets pas les repas très lourds. Parce qu'il est question ici de leur donner tout simplement quelque chose qui va les garder éveillés et leur donner de l'énergie pendant la journée. Du coup en tant que maman on se bat comme on peut. On jongle avec ce qu'on a. Voilà. Pour que le résultat soit bien. A côté vous voyez tout le bazar parce que pendant que je faisais le petit goûter des enfants pardon. Je faisais aussi la bouillie du bébé. J'allume plusieurs foyers. Je fais tout ça. Et ça me fait gagner en temps vraiment. Ça me fait gagner en temps pour la journée. Donc voilà les goûters des enfants qui sont prêts avec leur goûter qu'elles ont jeté déjà. Ce matin là je n'avais pas le sac de goûter de Elsa parce qu'elle avait laissé tout son sac de goûter à l'école. Avec la gamelle avec laquelle elle était allée ce jour là et sa bouteille d'eau. Vu que les goûters elles ne l'ont plus vous l'avez constaté Elsa a tout laissé à l'école. Pourtant en pré-nerzy, en nerzy one, en nerzy two, elles ne laissaient pas ses goûters à l'école. Le couvercle pouvait se perdre, ça pouvait se casser mais au moins elle rentrait avec. Maintenant si, elles a laissé goûter à l'école et je ne comprends pas pourquoi c'est à la cille qu'elle commence à faire ça. Du coup, j'ai mis son goûter et son eau dans le plastique. Nous sommes allées à l'école. Arrivé, j'ai trouvé son sac de goûter qu'elle avait oublié sur le banc. Parce que quand l'école finit, elle s'asseye sur le banc là pour attendre le bus. Certainement quand le bus est arrivé, elle s'est levée, elle a tout laissé, même le sac de goûter elle a tout laissé. Et je me dis, c'est ce qui arrive avec ses goûters. Ça veut dire qu'elle sort cela du sac de goûter ou quand c'est dans la poche de son sac à dos, elle l'est sur le banc et elle part. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré tout ce qui était dans le sac qu'elle a laissé à l'école. J'ai remplacé, j'ai remis ce qui était là dans le plastique. Je suis tout simplement rentrée avec. Vous avez remarqué qu'elle a les mêmes petites bouteilles de jus, donc je collectionne ça et elle va à l'école avec. Et ce jour-là même, elle a encore oublié la bouteille d'eau. Ce jour-là, elle a oublié la bouteille d'eau et je suppose que c'était sur le même banc. Donc quand je l'ai laissé et récupéré tout ce qu'elle a oublié la veille, je suis passée à la boucherie du quartier acheter la viande. Parce que je devais rentrer cuisiner le riz sauce d'arachide grillé avec la viande. Donc là, on passe directement à la cuisine. J'ai sorti le riz, les arachides et tout ce que je devais utiliser comme condiment. Je sors ma viande que je nettoie bien. Je mets à cuis dans la cocotte minute parce que ça va être plus rapide. Ce sont toujours des accessoires qui nous permettent de gagner en temps quand on veut cuisiner. La viande, la peau, le haricot. Pour l'instant, voilà les choses que je cuisine dans ma cocotte minute avec les mets de pistache. Donc voilà. Quand je suis revenu de l'école, je ne suis pas directement allé à la cuisine comme vous voyez là. J'ai d'abord fait tout mon ménage que vous connaissez. J'ai vite fait fait le rangement dans la maison, du salon, passant par la cuisine, les chambres, le couloir et les salles de bain. Parce que avant de me mettre à cuisiner, je préfère que la maison soit propre. C'est l'entretien de chaque jour. Quand on fait le ménage de fond, il est important de faire un entretien chaque jour pour garder la maison propre. Pendant que la viande était en train de cuire sur un foyer, j'étais en train de griller les arachides sur l'autre. Et ce n'était pas tout. Au même moment, je devais découper les tomates, mes condiments et tout pour écraser. Courage à nous les mamans, bravo à nous. Nous sommes des warriors, nous sommes des multifonctions. Dans cette sauce, j'ai mis beaucoup de tomates parce que je voulais que la couleur de l'arachide soit un peu différente. Je voulais obtenir quelque chose de différent, vous voyez. Et quand les arachides ont cuis, j'ai fini de griller les arachides. La viande était toujours au feu. Je suis venue commencer avec le riz. Quand on entend, on y va, pap, 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 jusqu'à ce que les enfants en rentrant de l'école, qu'on a fini de cuisiner, qu'on est ok. Moi, je préfère faire mes travaux de 5 heures que je me lève jusqu'à 14 heures où les enfants rentrent. Et quand les enfants rentrent à 14 heures, je commence à leur poser des questions sur leur journée. Je change avec elles, je joue avec elles. On fait les devoirs et c'est après ça que je peux me poser soit devant mon ordinateur pour faire un montage, soit devant la télé pour visionner quelque chose. Comme je disais l'autre jour, la vie de maman, c'est 100 à l'heure. Une maman au foyer travaille de 6 heures à 6 heures. Même quand elle dort, son cerveau travaille. Ça organise la prochaine journée. Mais vraiment, vraiment mes copines, ça ne veut pas dire qu'on doit s'oublier. Bon, à ce niveau-ci, il y avait coupure d'électricité. J'ai sorti une vieille sauce blanche du congélateur au feu là, en train de chauffer, pour que les enfants rentrent de l'école, au moins manger quelque chose. En attendant que l'électricité revienne, pour que je puisse cuisiner. J'ai tout apprêté, j'ai mis de côté. Là, j'étais en train de filmer avec ma lampe rechargeable, pour que la vidéo soit claire. Ne voyez pas comment la vidéo semble claire là. J'ai filmé avec ma lampe rechargeable. Au montage, j'ai augmenté l'éclairage. L'électricité en ce moment dans mon pays, c'est grave. On a beaucoup de problèmes. On coupe l'électricité chaque jour. Et comme j'ai dû interrompre ma cuisine à cause de la coupure d'électricité, je me suis dit, j'évolue directement avec le nettoyage des biberons de l'enfant. Ses gobelets, ses assiettes, ses cuillères. Je me suis mise à laver. Il est très important pour une maman bébé de bien entretenir les biberons. Parce que c'est souvent par l'alimentation des bébés là, que les petits problèmes de santé peuvent arriver si on n'est pas très hygiénique. En ce moment, si ma fille, elle est grande, dont l'hygiène très pointilleux là, ce n'est plus trop nécessaire pour elle. Je dis même quoi ? Il est important d'être hygiénique et propre dans la vie. Mais ce que je veux qu'on comprenne, c'est que, quand l'enfant a déjà un certain âge, tout se constérilise avec précision et tout, les experts disent que ce n'est plus nécessaire. Mais moi, je chauffe toujours de l'eau pour mettre dans ses biberons. Parce que, selon moi, l'eau de rinçage, je n'en ai pas déjà l'eau qu'elle boit. Ce n'est pas une eau très propre. S'il fallait que je rince avec son eau minérale, oui, je n'allais plus chauffer de l'eau et verser dessus. Même si les experts disent que ce n'est plus nécessaire, parce que l'enfant met déjà tout dans sa bouche. Quand j'ai fini de laver, j'ai mis de côté pour chauffer de l'eau et verser dessus. Comme je suis dans le mood économie du gaz, j'ai attendu que l'électricité revienne. Pour que je chauffe de l'eau dans la bouloire, je verse sur les biberons. Désolée pour m'avoir, j'ai encore attrapé la toux avec la poussière qu'on a ici maintenant. Finalement, l'électricité est revenue très très tard. Vous voyez là, il faisait déjà obscur. Il était plus de 18h30. J'ai vite écrasé mes condiments et les arachides. J'ai décidé de faire cette sauce même tard. Parce que la petite sauce d'arachide qui avait été finie, j'ai fait cette sauce là. On a mangé pour le soir. Et le lendemain, j'étais frit, vu que je cuisine pour deux jours. Et je vous montre les quelques étapes pour faire ma sauce d'arachide grillée. C'est vraiment simple. Je fais frire la tomate. Je mets la viande dans la mammite avec l'eau de la viande quand la tomate est sèche. Après, j'ajoute de l'eau. Quand tout ça boue, je viens mettre les arachides. Et quand tout ça boue bien, l'arachide cuit bien, ma sauce, elle est prête. Bon, après, je mets du sel. Vu que je ne cuisine pas avec le cube. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501